Bonjour à tous, c'est Slayer Ashira et aujourd'hui je vais faire une vidéo de présentation de l'élémentaliste double dague en SPVP. Alors pour commencer je vais vous montrer un petit peu les mécaniques de base de l'élémentaliste en double dague, les sorts. Alors on va commencer tout de suite très simplement, vous voyez, l'élémentaliste n'a pas de deuxième arme, nous n'avons qu'une seule arme. Pourquoi ? Parce que nous avons 4 affinités et dans chacune de ces affinités nous avons 5 sorts. Donc nous avons déjà 20 sorts de base. Alors que si nous avions une deuxième arme, nous en aurions 40. Donc c'est pour cette raison que Karina Net a choisi de ne pas conférer 2 armes aux élémentalistes. Mais on va revenir tout de suite sur chacune de ces affinités. Je vais commencer par le feu et vous expliquer un peu les sorts du feu. Alors le premier sort, l'auto-attaque, c'est 3 attaques en fait. Vous voyez ça fait une sorte de trident, chaque attaque faisant environ 260 de dommages. Le deuxième sort est un souffle de feu qui applique brûlure aux ennemis. Donc brûlure c'est alors faire des dégâts sur la durée. Le troisième sort, ça va être on va dire une glissade vers l'avant. C'est comme ça que ça s'appelle d'ailleurs dessus. Ça va créer un mur de feu et le mur de feu est une zone de combo de feu. On y reviendra tout à l'heure. Voilà, je le fais et ça fait des dommages aux ennemis proches et ça leur applique brûlure. Le quatrième sort est un mur de feu autour de moi. Donc les personnes qui traversent ce mur se voient appliquer brûlure et après subissent des dommages. Et c'est une zone de combo de feu, nous y reviendrons également tout à l'heure. Le cinquième sort est un sort de dégâts, c'est un conne d'effet devant nous, donc c'est un souffle en quelque sorte, qui va faire d'autant plus de dommages que l'ennemi est atteint de brûlure. Donc si l'ennemi n'est pas atteint de brûlure, je ne ferai que 1871 de dommages et si l'ennemi est atteint de brûlure, j'en ferai 1873. Donc imaginez sous un coup critique, lorsque vous faites un coup critique et que l'ennemi est atteint de brûlure, vous faites vraiment beaucoup de dommages. Je vous montre un petit peu, je le mets sous brûlure, j'ai fait 3800 de dommages. Sachant que je n'ai aucun buff sur moi en plus, donc je peux monter à plus de 4000 de dommages. Mon deuxième sort, enfin ma deuxième affinité, l'eau, me permet donc d'avoir un boomerang comme dégâts de base, et ce boomerang en fait tape deux fois, une fois à l'aller, une fois au retour. A chaque fois qu'il tape, il va faire donc 220 de dommages, enfin là ça fait plutôt 260, et il va appliquer vulnérabilité, ce qui va augmenter de 1% les dégâts subis. Et vous voyez, le stack de vulnérabilité augmente assez vite et se maintient environ à 12. Ensuite, mon troisième sort est une explosion autour de moi. Ce n'est pas un combo, ce n'est pas un combo finisher, attention. Ça va givrer les ennemis, ils vont avoir moins 66% de vitesse de déplacement, et leurs cooldowns vont être plus longs que d'habitude. Et mon quatrième sort est une aura de givre, ça va appliquer exactement le même debuff, donc le debuff de givre, ce qui va ralentir les ennemis, et ce qui va également ralentir leurs cooldowns. Mon cinquième sort est un sort de soin. Autour de moi, donc ça va soigner mes alliés proches, et ça va leur supprimer une altération. Enfin, en affinité d'air, nous avons le fouet, qui donne un coup, un deuxième coup, un coup, un deuxième coup, et qui revient, qui fait pas mal de dommages. Mon deuxième sort va appliquer maladresse, enfin faiblesse. Ça va conférer une régénération d'endurance qui va être réduite de 50%, donc deux fois plus longue à revenir. L'endurance, c'est ce qui vous permet de faire des roulades, voilà, là on voit qu'elle se régène normalement, mais là imaginez avec la faiblesse que je lui mets, ça régène deux fois moins vite. Le troisième sort est une aura de choc, si l'ennemi me frappe alors que j'ai cette aura, il va être étourdi pendant une seconde. Mon quatrième sort, c'est la chevauchée de l'éclair, donc là j'arrive tout de suite sur l'adversaire, très rapidement, et si je tombe nez à nez avec un adversaire pendant cette chevauchée, mon sort s'interrompt, et je lui fais environ 700 de dommages. Mon cinquième sort est un bump de zone autour de moi, donc là je vais l'utiliser, hop, je renverse l'ennemi, je fais une roulade en arrière, j'ai un buff de vitesse, et voilà le travail. Et la quatrième infinité, la dernière, mon auto-attaque va faire des dommages et appliquer un stack de saignement. Ma deuxième attaque va appliquer, c'est un anneau autour de moi, tous les ennemis touchés vont avoir des dommages et vont appliquer quelques stacks de saignement et vont avoir infirmité, donc ils vont être ralentis au niveau de leur vitesse de déplacement. Mon troisième sort est une poigne, donc là, je la mets, ça me pousse vers l'ennemi et ça l'immobilise, et ça lui fait quelques dommages, et c'est un combo finisher saut, enfin bon, il s'appelle ça bon en français. Alors, le quatrième sort, c'est le séisme, et là ça va stun les ennemis proche de moi et leur faire des dommages, et c'est un combo finisher explosion, on y reviendra là-dessus. Le cinquième sort, mais 3 secondes à 50 T, c'est le sort le plus puissant au niveau des éléments attaïs double d'axe, celui qui fait le plus de dommages, celui qui confère un debuff quand même, enfin deux debuffs, celui d'infirmité, moins 50% de vitesse de déplacement, et 8 stacks de saignement. Donc ça fait en tout environ plus de 5000 de dommages, rien qu'avec ce sort. J'y reviendrai tout à l'heure. Maintenant je vais vous montrer un petit peu les combos, et je vais vous expliquer pourquoi on peut faire beaucoup de dommages en tant qu'élémentaliste double d'axe. Alors, j'attends que mon affinité de terre soit revenue, j'attends un petit peu le temps que tous mes cooldowns reviennent, et je vais vous montrer quelque chose qu'à mon avis beaucoup de gens connaissent, mais que les débutants ne connaissent pas forcément. Vous voyez, vous avez des zones de combo, comme je vous l'ai dit, de feu, donc là j'en ai deux, celle avec celui-là qui crée une sorte de mur de feu, et à l'intérieur de ce mur de feu, quand je suis dessus, si je fais un finisher, je vais avoir un buff ou appliquer un debuff à l'ennemi. Et là je vais vous montrer avec le cercle de feu, quand je suis à l'intérieur, j'utilise le finisher explosion, je gagne pouvoir de zone, donc là trois stacks de pouvoir, et en disant la grappe qui est un bon, et bien je tiens bouclier de feu, tout simplement. Donc il faut garder ça à l'esprit. Ensuite je vais vous expliquer maintenant le choix de mes traits, mes compétences, enfin mes aptitudes. Alors j'ai mis 10 en magie de l'air, pourquoi ? Et bien parce qu'en magie de l'air on va chercher le 1, qui donne fureur et rapidité dès lors que j'utilise une aura. Comme je vous l'ai montré tout à l'heure en double dive, nous avons deux auras, l'aura de choc en air, et l'aura de givre en eau. Donc à chaque fois que j'utiliserai ce sort, vous voyez, j'obtiens fureur. Fureur augmente mes probabilités de co-critique de 20%, ce qui n'est pas négligeable. Et ça va également m'octroyer rapidité, donc un peu plus de vitesse de déplacement. Bien entendu, fureur et rapidité ont des durées cumulables, ce qui fait que si j'utilise mes deux auras à la suite, j'aurai donc une fureur qui va durer pas mal de temps. Au niveau de la magie de l'eau, et j'aurai donc le temps de faire tous mes combos. Au niveau de la magie de l'eau, pourquoi 30 en magie de l'eau ? Tout simplement parce qu'on va aller chercher l'application des auras pour mes alliés à proximité. Donc dès lors que je vais utiliser aura de givre et aura de choc, ça va s'appliquer à mes alliés, ce qui n'est pas négligeable. Je vais faire un peu plus de dommages pour chaque buff que j'ai. Je vais supprimer une altération à moi et mes alliés, et je vais les soigner dès lors que j'entre en affinité de l'eau. Donc là, ce sont les deux la réunis. Les mini-sorts, qu'est-ce qu'un mini-sort ? Alors les mini-sorts, ce ne sont pas ces sorts-là, ce ne sont pas les sorts d'auto-attaque, attention. Les mini-sorts, vous voyez, là c'est marqué forme nébuleuse, mini-sorts, flash éclair, mini-sorts, armure d'atterre, mini-sorts. Ça, ce sont des mini-sorts. Donc quand j'utilise des mini-sorts, je vais avoir régénération et vigueur. Regardez, j'utilise forme nébuleuse, là on voit que ça ne donne aucun buff, et pourtant quand je l'utilise, j'obtiens régénération et vigueur. Vigueur augmente ma régénération d'endurance de 100%, donc deux fois plus vite. Et enfin, l'affinité avec l'eau régénère ma santé, donc dès lors que je suis en affinité de l'eau, comme c'est le cas actuellement, eh bien je régène ma santé au fur et à mesure. Enfin, en arcane, pourquoi ne pas en arcane ? Tout simplement parce que la vitesse de rechargement de l'affinité va être de 60%. Donc ce qui veut dire que quand je switch d'affinité, je n'ai que 9 secondes de cooldown pour revenir dessus. Pareil, c'est très important. J'ai fureur pendant deux secondes quand je change d'affinité. J'ai 33% de chance de gagner vigueur lors d'un coup critique. Et comme je vous l'ai dit, j'ai fureur en permanence, donc j'ai pas mal de chances de faire des coups critiques. Et donc j'applique en général vigueur sur moi dès lors que je fais un coup critique. Donc je peux faire beaucoup d'esquives. Et le SPVP est vraiment basé sur l'esquive. Les bonus d'affinité vont rester pendant 5 secondes. Et je vais avoir pouvoir, régénération, rapidité et protection dès lors que j'entre sous une certaine affinité. Donc si j'entre en magie de l'eau, je vais avoir régénération. Si j'entrais en magie d'air, j'aurai rapidité, en terre protection et en feu pouvoir. Les complétences sont susceptibles d'appliquer une altération lors d'un critique. Comme je vous l'ai dit, j'ai environ plus de 30% de chances de faire des coups critiques. Donc ça se marie très très bien. Et enfin, l'arcane d'esquive. Donc ça, ça veut dire tout simplement que dès lors que je vais faire une roulade, suivant l'affinité dans laquelle je suis, je vais également appliquer un sort. Par exemple, si je suis en eau, je fais une esquive. Je vais faire vague purificatrice et ça va soigner les alliés proches et leur dissiper une altération. Lorsque je suis en feu, regardez, je fais une esquive. Bon, là je suis en cooldown. Parce que bien sûr, ça ne peut se faire que toutes les 10 secondes. On va la refaire. Ou alors je ne suis pas dans la zone de combat, donc je ne peux pas le faire, je ne sais pas trop. On va voir si j'attaque. Voilà, là on voit, j'ai fait une esquive, ça a fait des dégâts de feu autour de moi. Et ça leur donne brûlure. En air, quand je le fais, là on voit, ça aveugle les ennemis proches. Donc là vous voyez juste l'animation, mais hélas, ça ne fait pas le... On ne voit pas le debuff qui s'applique. Et là quand je suis en terre, ça va appliquer des dégâts et un stack de saignement plus un stack d'infirmité. Donc ça va ralentir la vitesse de déplacement de mon adversaire. Alors pourquoi un tel choix des 6-7-8-9 ? Tout simplement les 7-8-9, je pense que vous l'avez compris, sont des mini-sorts de survie. Et ça se marie très bien avec les aptitudes que j'ai choisis. Donc je ne vais pas revenir là-dessus. Forme nébuleuse, ça me permet d'être invulnérable et de briser un stun. Quand je veux, donc ça dure 3 secondes et c'est pas négligeable pour fuir d'un combat. Le flash éclair, c'est un bon blink, donc ça vous permet de vous évader. Ou alors, combiné avec le dernier sort, je vous montrerai ce qu'on peut faire. Ça peut être très intéressant. Et l'armure de terre va me conférer stabilité et protection. Donc ça va me permettre de tanker un minimum. Et la stabilité va me permettre de ne pas être stun et de ne pas être fier. Donc contre un nécromancien ou autre, ça peut être très très utile. Alors, maintenant je vais vous montrer un petit peu l'enchaînement. Donc je commence... Bon, je vais vous montrer même, on va dire, en eau. Comme ça je vais bien vous montrer, avec l'aura de givre, comment je commence. Donc en général, alors on attend un peu que l'air revienne, puisque c'est le deuxième que j'utilise. J'applique... On va dire, je suis loin d'une personne. J'applique mon aura de givre. J'applique mon air. J'arrive sur lui. Je le stun. Je reviens vers lui en courant. Je lui mets mon 2 pour avoir la faiblesse. Je mets mon aura de choc. Je me mets en feu. Une fois que je suis en feu, je mets mon souffle pour brûler l'adversaire. Je lui mets mon 5. Je mets mon 4 pour avoir l'aura. Je mets mon 3 pour avoir le combo de puissance et le stun. Et enfin, je mets le 3 pour revenir vers lui et avoir mon bouclier de flamme, tout simplement. Et enfin, en général, je mets mon 5. Quand je mets mon 5, je mets mon armure de la terre, parce que comme ça dure 3 secondes, je peux être stun. Et les ennemis vont essayer de vous stun, vous allez voir. Donc je mets mon 5 pour l'armure de terre. Si je vois que l'ennemi a bougé, regardez ce que je fais. Je fais ça. Et au lieu d'avoir fait mon sort ici, initialement, eh bien mon sort a finalement fait son effet sur cette zone et non pas sur la zone initiale. Ce qui veut dire qu'avec votre flash, eh bien si votre ennemi fuit de la zone, parce qu'il voit la zone, il voit très bien où se finit la zone de votre sort. Donc il va essayer de sortir de cette zone en faisant une roulade ou autre. Voilà, comme ça il essaie de sortir. Eh bien vous flashez sur lui et vous pouvez être sûr qu'il sera tout de même touché par votre sort. Tout simplement. Enfin, je vais essayer de vous montrer, alors entraînez-vous bien sûr à faire cet enchaînement, qui est vraiment le gros de l'enchaînement. C'est vraiment là-dessus qu'est basé votre burst. Ensuite vous pouvez appliquer des dégâts de base. N'oubliez pas de switcher en eau pour vous régène quand même tout le temps. Faites des auto-attaques, parce qu'avec le signe de la restauration, dès lors que vous faites un sort, vous vous soignez. Mais lorsque vous avez utilisé votre signe de restauration, vous ne vous soignez plus quand vous faites des sorts. Donc le soin est à utiliser avec parcimonie. Et enfin je vais vous montrer mon stuff. Alors, sur les 6 objets, j'utilise la rune de la divinité supérieure, parce que ça me donne plus 10 à toutes les stats, et ça me donne plus 2% de dégâts critiques. Je ne vais pas revenir là-dessus, mais si vous voulez faire du dommage, c'est vraiment la rune à prendre. Au niveau des armes, j'augmente encore mes chances de coups critiques. Et lorsque je fais un coup critique, j'ai une chance d'infliger explosion de flammes. Donc ça va faire des dégâts de zone lors d'un coup critique. Bon, je n'ai que 30% de chance de le faire, mais ce n'est pas négligeable, c'est toujours des petits dommages en plus. Et enfin, l'amulette du soldat. Alors, pourquoi un tel choix ? Il faut savoir qu'il y a encore, avant un certain patch, on pouvait changer de stuff comme on voulait pendant le tournoi gratuit. D'ailleurs, que vous étiez au round de 1, pendant le round de 1, vous pouviez switch d'une amulette à l'autre. Et pareil, vous pouviez changer d'arme. Ce n'est plus le cas à l'heure actuelle. Donc maintenant, je préfère avoir plus de résistance, et être, on va dire, tout le temps utile, plutôt que d'avoir un stuff plutôt orienté DPS, et tomber nez à nez avec un gros DPS qui va plutôt me trichote. Donc voilà, pour plus de sécurité, je préfère utiliser cette amulette, sachant qu'il y en a encore qui jouent avec l'amulette de Valkyrie, et le joyau du Berserker. Mais bon, moi, je préfère utiliser la amulette du soldat avec le jeu au céleste. Le jeu au céleste, comme vous voyez, ça donne pas mal de stats un peu partout. Voilà, c'est toujours utile, on a chacun un peu sa vision des choses à ce niveau-là. Je sais qu'il y en a, ils ne sont pas très fans de la amulette du soldat sur l'élémentaliste, d'autres qui sont plutôt favorables. Il y a quand même plusieurs écoles. Moi, je suis plutôt orienté roaming. Vous allez le voir sur la deuxième vidéo, je suis souvent seul. Enfin, je suis parfois seul. Donc c'est pas mal d'avoir de la survie. Ça dépend vraiment de comment vous jouez votre élémentaliste, et quel rôle vous avez dans l'équipe. Parce que l'amulette de Valkyrie, si vous êtes toujours à 2 ou 3, peut être également très utile. Vous ferez un peu plus de dommages et un peu plus de bursts. Mais pour les débutants, je vous conseille de mettre l'amulette de soldat, parce que vous aurez une plus grande survabilité. Enfin bref, vous m'avez compris. Vous avez plus de survivre. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo vous a plu, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les poser, et on essaiera de revenir dessus en commentaire. Et à la prochaine vidéo, je vous montrerai mon élémentaliste sur le round 2-1, et j'essaierai de vous expliquer un peu comment je le joue. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Allez, je vous dis à la prochaine, et bye bye !